Shalom uvracha, le passage pour le Yudbet hier, le 12 hier. Ce verset veut dire ainsi, « Bien que je suis, comparé à un animal, tout en étant avec toi, je ne connais pas, je ne ressens 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 pas, cette union-là, j'essaye de manière à ce que, de par cette prise de conscience, de par ce sentiment, lui tombe, sur l'âme un sentiment de peur et de crainte tout d'abord et par la suite un amour un grand amour au délice un plaisir de par le sentiment de la présence d'Hakadosh Baruch Hu ou un amour qui est comparé aux braises ardentes comme les tzadikim la mesure les tzadikim dont leur matière s'est raffinée les tzadikim ont raffiné leur matière donc ils ressentent la présence d'Hakadosh Baruch Hu l'union qui se fait lors de la Torah et des mitzvot comme il est connu chez Da'at ou la Shonar Gasha Menefesh la connaissance le mot Da'at connaissance est un langage qui exprime le sentiment de l'âme les sensations de l'âme Ve'u Kolel Chesed Uguura Da'at incluant lui Chesed la bonté Uguura et la rigueur donc bonté et rigueur ce sont des sentiments donc Da'at est un langage de sentiment veut dire le fait de sentir je ne connais pas veut dire je ne ressens pas la présence d'Hakadosh Baruch Hu bien qu'il est présent il signifie avec moi il m'en lasse il m'embrasse etc malgré ceci bien que je ne ressens pas ça je suis tout de même continuellement avec toi car la matière n'empêche pas l'union de l'âme avec la lumière infinie qui se trouve cette lumière se trouve remplie tous les mondes comme il est écrit l'obscurité également ne va pas obscurcir de devant toi donc Akadosh Baruch Hu se trouve de partout il se trouve avec le nefesh de la personne en lasse la personne au moment même où la personne réalise une mitzvah donc déjà le fait d'avoir cette conscience bien que je n'ai pas ce sentiment mais je sais que tu es au moment à ce moment même avec moi donc ceci me donne déjà un bien-être de savoir que je suis enlacé avec et embrassé et unifié avec le n'sof ou basé en ceci sera compris par le fait de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu s'unifie avec chaque personne l'union d'Akadosh Baruch Hu le n'sof avec le nefesh de chaque personne yuval sera compris pourquoi pourquoi cette gravité là cette punition si grave de par lorsqu'une personne transgresse un interdit de travail Shabbat ou de consommation de chamez Pesach c'est interdit et identique pour tout le monde les filles étant donné car même dans l'âme d'un ignorant ce qui veut dire que bien qu'il n'a pas conscience il ne connait pas l'importance de Shabbat de Yom Tov de Chamed tout de même la lumière d'Akadosh Baruch Hu se trouve dans son avec lui et enlace et s'unifie avec son âme donc il est jugé il est condamné par un retranchement ou ce qu'il a une lapidation du fait qu'il a transgressé profané cette sainteté même une petite quantité de chamez ou le déplacement d'un objet interdit à être déplacé Shabbat ou Yom Tov C'est interdit bien qu'il est de par les Chachamim des sages ceci affecte également la sainteté qui se trouve sur son âme comme la sainteté de l'âme du Tzadik car cette est la même celle du Tzadik ou celle d'une personne ignorante donc la Torah était identique pour tout le monde et la lumière est claire de la même manière cette différence est uniquement en ce qui concerne la révélation le sentiment et la prise de conscience de cette union de ce or qui est là dans le verset il est dit Béhémoth Béhémoth il aurait dû dire Béhémoth je suis comme un animal je ne ressens pas pourquoi il emploie le mot pluriel Béhémoth pour faire pour allusionner même le niveau de la connaissance suprême qui inclut le reste de la bonté et la rigueur il s'agit de la date de Keter qui transcende la Tzilut bien que c'est une date extraordinaire puissant tout de même ce date est comparé comme un animal comme il est écrit nous trouvons ce qui concerne la Chochmah le niveau de Chochmah de la sagesse est comparé à l'Asia à l'action matérielle devant la Chochmah est identique à Asia ce niveau de date il en est appelé le grand animal comme il est écrit autre part et ceci correspond au nom de ban qui est rempli les deux sont remplis avec le ce qui fait 52 la même valeur numérique de BMA un animal qui transcende qui est plus élevé que l'Atsilut malgré que ce Da est appelé plus élevé que l'Atsilut d'Atsilut sa valeur numérique est BMA animale car en ce qui concerne la connaissance de d'Atsilut vis-à-vis du Ensof ce d'Atsilut est comme un animal qui n'a donc aucune connaissance aucune perception dans le Ensof donc dans ce péril nous a expliqué comme quoi par la méditation de l'amour nous a donné et nous donne à chaque instant de par l'accomplissement de Torah et Mitzvot ceci réveille et révèle en chaque personne l'amour réciproque extraordinaire envers Akadosh Barucho